... Mais quand on m'a détecté une tumeur au cerveau, ça a été comme... c'est pas plus grave que ça. Ça a été comme... j'ai eu une délivrance. Parce que moi, j'avais tout remis ma vie entre les mains du Seigneur il y a plusieurs années, sauf ma faim. Ma fin de vie, je gardais un droit de regard là-dessus. Je voulais pas perdre mon autonomie, je voulais pas perdre ma dignité, je voulais pas perdre mes privilèges. Mais quand j'ai appris ça, ça a fait comme un hétlair. Oui, tu peux tout perdre ça. Mais c'était comme une grâce de Dieu instantanée. Seigneur, je suis prêt à tout perdre du moment que tu peux te glorifier. Amène-moi sur le chemin que tu voudras en autant que ta gloire va éclater. Seigneur, tu fais ma joie. Puis je te fais confiance. J'ai resté dans sa paix parce que le Notre-Père, j'y crois. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite, telle qu'elle soit. Il n'y a pas de gagnant pardon pour le chrétien. Ou il me guérit, puis je suis gagnant. Ou il m'appelle à lui, puis je suis gagnant. Ça fait que je peux pas être pardon. Pourquoi je m'en ferais? Mais mourir, c'est quoi? C'est le dernier pot indispensable pour aller voir son sauveur, si ça revient pas. De quoi aurais-je crainte? Puis, tu sais, il y en a souvent, ils disent combattre la maladie. Mais je n'ai rien à combattre. Dieu combat pour moi. Puis, il va faire ce qu'il y a de mieux. Moi, là, je me repose en lui. Moi, là, depuis que je suis venu au Seigneur, sa fidélité a été prouvée dans ma vie. Il l'a prouvé maintes et maintes fois, de maintes et maintes façons. Il y a eu tellement de revirements de situation dans ma vie, impossible, que Dieu m'a montré qu'il était le grand chef d'orchestre, puis que c'est lui. Tu sais, j'y crois à sa parole qui est invéritée, qu'il n'y a pas un cheveu de ma tête qui tombe sans qu'il soit au courant. Je crois en ses promesses. À 100 %, pourquoi je me concerne la tête? Il m'a dans sa main. Il m'aime. Il me l'a tellement prouvé. Il aime mon épouse. Moi, j'aime Christ plus que ma vie. J'aime l'Église, puis comme je l'ai déjà dit, moi, là, je n'ai pas de tendance suicidaire. S'il voulait que je vive encore un millier d'années sur cette belle planète qu'il m'a donnée, puis que je puisse encore contempler sa gloire et ses œuvres, j'accepterais. Mais s'il veut me rappeler à lui, que sa volonté soit faite, je ne changerais rien. Non. Je ne changerais rien. Puis comme je te dis, je ne vois pas ça comme une épreuve. Je vois ça vraiment comme une bénédiction. Puis comme je te dis, la dernière petite partie, vous savez, on dit tous qu'on a des tiroirs qu'on ne veut pas donner au Seigneur. La dernière petite partie, il l'a pris. Je suis un homme libre, totalement libre de moi-même, de ma chère. Qu'est-ce que tu veux le plus? Je changerais absolument rien. On a été sauvé pour sa gloire. On n'a pas été sauvé pour avoir... J'ai le contentement, j'ai la joie, mais ce n'est pas pour ça que j'ai été sauvé. J'ai été sauvé pour sa gloire. Donc moi, jusqu'à la fin de mes jours, je veux voir sa gloire le plus possible. Je veux que si, par ma vie ou par ma mort, Dieu puisse transformer une seule personne qu'il fasse. Qu'il fait à travers ça. Moi, qu'est-ce que je suis? Un serviteur, un instrument entre les mains de Dieu. C'est tout ce que je suis. Je l'ai accepté ce pas longtemps. Je dis, cherchez Dieu de toute votre cœur, de toute votre âme. Aimez-le de toute votre cœur, de toute votre âme, de tout leur français. Puis tout va venir. Quand on l'aime de même, ça devient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501